Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les services de renseignement sont formels. Cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce à haut risque. Du côté du gouvernement, on se prépare au pire en croisant les doigts. Ne pas revivre le scénario de jeudi dernier. Si tel devait être le cas, l'Elysée tient déjà son coupable. Jean-Luc Mélenchon et l'ultra-gauche accusés de souffler sur les braises et de saper les institutions. La réponse du leader de la France insoumise ne s'est pas faite attendre hier soir. Celui qui délégitime l'autorité démocratique, c'est lui. Parce que le recours empilé à toutes les procédures qui permettaient de raccourcir, de bloquer, puis d'interdire le débat parlementaire, ont été toutes utilisées en même temps pour la première fois de notre histoire. C'est donc lui qui donne de la Ve République la version la plus brutale, la plus antidémocratique et la plus hostile au Parlement. Et nous n'avons donc aucune leçon à recevoir de lui. L'État du pays, le désordre qui règne, c'est de sa faute. Les violences que l'on voit de tous côtés, c'est de sa faute. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, hier au micro d'Alexandra Gégy. Alors la colère de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut y voir une tactique délibérée de la part du chef de l'État ? Côté pile, l'apaisement défendu par Elisabeth Borne. Matignon comme l'Élysée se disent prêts à discuter avec les syndicats. Côté face, on peut parler de tout, mais pas des retraites. Refus catégorique des principales organisations, à commencer par la CFDT. La main tendue d'Emmanuel Macron reste suspendue dans le vide. Qu'à cela ne tienne, Jacques Serret, le président compte aussi sur le retournement de l'opinion, lassée par les grèves et les violences. Oui, et c'est en partie assumé. Le désordre peut totalement faire changer les termes du débat et faire évoluer l'opinion publique, analyse un stratège macroniste. Alors le chef de l'État ne se prive pas et cible ses adversaires sans réserve, bien que le climat social soit délétère. La semaine dernière, il s'en prenait avec force aux manifestants. La foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus, lâchait-il sans filtre. Loin d'apaiser le ressentiment des opposants à la réforme, cette déclaration a pu exacerber la colère de la rue. Peu importe pour le président qui fait le choix une nouvelle fois à la veille d'une journée de mobilisation de se montrer offensif. Hier à l'Elysée, lors d'un déjeuner aux côtés de ministres et de cadres de la Macronie, le chef de l'État s'est emporté contre l'extrême gauche. Il y a un réel projet politique mené par les Insoumis, a-t-il estimé. Il tente de délégitimer l'ordre raisonnable. Nos institutions, ces outils, de quoi rendre foudrage. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon dont une bonne partie a pourtant voté pour lui au second tour de la présidentielle. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Une dixième journée de mobilisation et des manifestations placées donc sous très haute surveillance. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés dont 5 500 à Paris. Les services de renseignement estiment qu'un millier de casseurs venus en partie des rangs de l'ultra-gauche pourraient infiltrer le cortège parisien. Contexte d'ultra-violence selon Gérald Darmanin qui pourrait s'exporter dans d'autres villes comme Rennes, Nantes ou encore Lyon. Et on a encore en mémoire les affrontements du week-end à Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres. Il y a notamment une image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, celle d'un activiste français grimé en moine. Alors cet homme n'est pas vraiment un inconnu des renseignements, c'est une information que vous révèle Europe 1. Il faisait partie des 200 individus présents samedi et suivis de près par les services. Vous avez peut-être vu effectivement la photo de cet homme en robe de bure devant un fourgon de gendarmerie en flamme. Le moine de la ZAD, comme le surnomme les policiers, a déjà quelques coups d'éclat à son actif. On retrouve notamment sa trace en Allemagne, William Molinier. La vidéo a fait le tour du monde. C'était lors de l'évacuation de la ZAD de Lutzera en Allemagne. En janvier dernier, on y voit ce manifestant vêtu d'un habit monastique faire tomber des policiers embourbés jusqu'aux genoux. La scène est cocasse mais elle n'a pas fait rire la police allemande qui a dépêché samedi dernier à Sainte-Solines. Un de ses agents, chargé entre autres de repérer cet homme grimé en ermite, l'intuition est bonne. L'homme pose en photo devant des fourgons incendiés. Il se targue même d'avoir récupéré un gilet siglé gendarmerie, sorte de trophée de guerre immédiatement publié sur les réseaux sociaux. Mais qui se cache donc sous la capuche de celui qui est désormais surnommé le moine de la ZAD ? Selon les informations d'Europe 1, il s'agirait d'un éco-activiste français âgé d'une trentaine d'années, résident en Bourgogne, marié, père de deux enfants. Il avait déjà fait parler de lui auprès des antinucléaires de Bure et lors de la contestation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Désormais, il fait l'objet d'une procédure en Allemagne et se retrouve dans le viseur des services de renseignement des deux côtés du Rhin. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1. Voilà, et pour toutes les informations pratiques concernant cette nouvelle journée de grève, les transports, trains, métro, avions, rendez-vous sur europe1.fr, vous y retrouverez tout le nécessaire. Passons à l'actualité internationale, il est 7h06 sur Europe 1, une nouvelle tuerie dans une école primaire, ça s'est passé à Nashville aux Etats-Unis. Le président Joe Biden parle d'un crime répugnant, 6 morts dont 3 enfants âgés de 8 à 9 ans. Les circonstances restent encore floues selon les enquêteurs. L'auteur des coups de feu serait une femme transgenre de 28 ans, ancienne pensionnaire de l'établissement. Elle a été abattue lors de l'intervention des policiers. A New York, le Conseil de sécurité refuse la création d'une commission d'enquête internationale sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. La résolution défendue par les Russes avec le soutien de la Chine et du Brésil a été rejetée. Et puis l'Ukraine reçoit ses premiers blindés lourds européens. L'Allemagne confirme l'envoi de 18 vidéos par deux. La Grande-Bretagne également, mais les Britanniques refusent de donner le nombre exact de challengers livrés aux forces ukrainiennes. Europe 1 matin, il est 7h07. On connaissait le job dating pour pallier le manque d'enseignants. A Saint-Denis, en région parisienne, un hôpital décide de faire la même chose. Il s'agit d'attirer les élèves infirmiers qui arrivent au terme de leur troisième année d'études. La concurrence entre établissements et RU, d'où l'idée d'organiser ce rendez-vous pour séduire. Une première pour cet hôpital, 24 stands pour autant de services. Reportage Delphine Schiltz. On ne vous cachera rien du tout, on est tellement transparent. On est au verset sur 7, 24 ans sur 24. Au stand des urgences, le personnel fait preuve de bonne humeur. Objectif, séduire les futurs recrues, très courtisés comme Coréra qui sera infirmière d'ici trois mois. On débute en fait, donc je ne sais pas dans quoi on met les pieds. Jeanne, elle n'est plus à convaincre. Elle s'est engagée avec l'hôpital Saint-Denis et elle sait pourquoi. Parce que je suis attachée à l'hôpital public. C'est la population que j'ai envie de soigner aussi. C'est celle du bassin dans lequel je vis. Cela étant, avec la pénurie de personnel et pour se démarquer, l'hôpital sort le grand jeu. Primes, aide au logement, financement des études et ambiance familiale. Les équipes sont très très soudées. Marie-Aude Kiong fait partie de la commission attractivité de l'hôpital. On n'est pas loin de Paris, on a un local vélo, on a un groupe de chorale, on a une salle de sport. Autant d'arguments qui motiveront peut-être Coréra. Quelles sont les chances que tu postules ici finalement ? Sur l'échelle de 1 à 10, allez 9. Au total, une cinquantaine de postes sont à pourvoir, un tiers rien qu'en réanimation néonatale. Et reportage Delphine Giltz. Le football, merci qui, merci Mike Mignan, le gardien des Bleus extraordinaire hier soir face à l'Irlande. 1-0 toujours pour les Bleus, dernière minute du temps réglementaire, nouveau corner encore pour les... Oh la parade, oh la parade de Mike Mignan ! Oh la parade qui sauve de Mike Mignan ! Il fallait vraiment aller la chercher celle-là, elle était le quart d'opposé. Et le gardien du milieu racé de l'équipe de France est allé la chercher. Chapeau, Mister Mike Mignan. Et bien voilà, c'est le nouveau patron dans les buts, il a été exceptionnel ! Voilà, en stéréo, Mike Mignan dans ses oeuvres, victoire 1-0 des Bleus. Oui, ça vous l'avez vécu en direct hier soir sur Europe 1 avec nos envoyés spéciaux dans les tribunes. Jean-François Pérez et Cyril de la Mourinerie, lui, était sur la pelouse. Et il a aussi apprécié le défenseur Ibrahima Konaté. Incroyable ! Je l'ai envoyé dans les buves, mais je l'ai vu, il a surgi de nulle part, franchement exceptionnel. Voilà, il y a l'homme qui tombe à pic et l'homme qui le surgit de nulle part, Ibrahima Konaté avec Cyril de la Mourinerie. La France prend bien sûr la tête de son groupe dans la course à la qualification pour l'Euro 2024. Merci beaucoup, Christophe Lamar. Je voulais le faire en cœur, Anissa, elle n'a pas suivi. Ah, j'étais pas prête ! On m'entend tout à l'heure, à 8h30. On n'est pas aussi calé que sur Europe 1 Sport. Il est 7h09, vous écoutez Europe 1 Matin à suivre, l'édito éco. Oui, oui, il vit de belles heures en ce moment. Comment se porte le syndicalisme français ? Nicolas Bouzou à 7h20, juste après le premier invité d'Europe 1 Matin. Mais justement, le président de la CFTC, Cyril Chabagné, à tout de suite. 7h09, Europe 1 Matin.